Salut à tous, j'espère que vous allez bien très content de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre série FM pour les nuls Cette petite série de tutos que je fais afin de vous aider à bien débuter dans Football Manager Aujourd'hui du coup on va s'intéresser aux onglets suivants de ce que vous avez à faire quand vous arrivez dans un nouveau club Et aussi vous essayez de vous donner toutes les clés pour bien comprendre chaque onglet, son utilité, où et quand on va aller chercher des infos dedans Hier on s'est intéressé du coup à l'arrivée dans un club avec les premières choses à faire, l'analyse de l'effectif, l'utilisation de l'outil compo d'équipe qui peut être intéressante Aujourd'hui on va regarder un peu la dynamique de groupe, alors ça c'est un onglet que vous n'avez pas forcément besoin d'aller régulièrement Tous les un ou deux mois c'est pas mal d'aller checker, surtout dans un club où vous débutez, vous pouvez voir qu'ici la cohésion d'équipe est catastrophique Puisqu'il n'y a pas eu de match joué encore, l'atmosphère au club est moyenne, le soutien d'entraîneur est moyen, et ça en fait ça évoluera En fonction de ce que vous ferez, de ce qui se passera dans la vie du club Comme toujours le but est de garder les indicateurs le meilleur possible Très intéressant à aller voir, la hiérarchie d'équipe Alors ça, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, que je ne fais pas assez souvent je dois dire dans mes parties C'est quelque chose aussi qui existe dans la vie réelle, c'est que dans une équipe vous avez forcément des leaders de vestiaire, des joueurs très influents Des joueurs influents et des autres joueurs en général, les plus jeunes ou ceux qui sont arrivés le plus récemment Et toutes vos actions envers des joueurs très influents ou encore plus des leaders d'équipe vont aller des conséquences plus importantes Exemple, Bernard Diomed est un des leaders d'équipe C'est un joueur de 24 ans mais Bernard Diomed Si je clique à côté ça ne va pas le faire Bernard Diomed est formé au club, c'est un titulaire depuis 3 saisons C'est un leader d'équipe Il était dans l'équipe de France qui a gagné la coupe du monde en 98, voilà il a un statut C'est un joueur, si jamais vous faites des choses qui vont à l'encontre de ce qu'il souhaite C'est à dire que vous le mettez sur les transferts alors qu'il veut rester Ou l'inverse, vous lui interdisez un transfert alors qu'il veut partir Peut avoir des conséquences sur toute l'équipe Et d'autres joueurs peuvent venir vous voir en vous disant Je ne suis pas trop d'accord avec ce que vous avez fait à l'encontre de Bernard Diomed Donc attention à ça Toujours faire, alors je ne vous dis pas non plus d'être à la merci de vos joueurs et d'être leur pantin Mais il faut savoir un petit peu ménager les égaux et les volontés de chacun Donc assez important de connaître la hiérarchie de l'équipe De toute façon vous le voyez quand vous regardez la fiche d'un joueur Si vous allez dans Alors je ne sais plus c'est dans quoi Mais vous avez, je ne sais plus si c'est dans la vue d'ensemble Vous avez quelque chose peut-être par rapport à Dans le rapport peut-être, dans le rapport du préparateur Je crois que vous avez quelque part sur la fiche du joueur Vu d'ensemble, informations, c'est peut-être là-dedans Etat d'esprit, non Mais il y a quelque chose, non, il y a quelque chose, état d'esprit Ah voilà, dans l'état d'esprit Vous voyez qu'il est membre du noyau dur Des joueurs amis Rapport propre joueur, assez indifférent Vous voyez aussi ce qu'il a vis-à-vis de vous Il veut être joueur vedette C'est un joueur qu'il va falloir chouchouter entre guillemets Bernard Diomed Donc ça veut dire le faire jouer Et suivre un petit peu ses désidératas Sinon vous pouvez vous mettre à dos rapidement votre vestiaire Qu'est-ce qu'on a ? Donc les cercles d'amis, c'est intéressant, du coup c'est pareil, ça influera sur les réactions Par exemple si vous faites quelque chose à l'encontre de Bernard Diomed Bah forcément vous aurez tous ces joueurs-là qui vous tomberont dessus Le noyau duré Donc eux, c'est plutôt équilibré, c'est vrai Vous avez un cercle d'amis secondaire ici Et vous avez les autres L'état d'esprit Donc par exemple, imaginons ici Reyes Qui n'est pas du tout dans la hiérarchie d'équipe Et qui n'est pas du tout dans un cercle d'amis Si vous faites des choses à l'encontre de Reyes Vous n'aurez sûrement aucun retour L'état d'esprit Bon ça c'est vraiment si vous voulez aller regarder un peu Le moral, etc. de votre effectif en détail Mais après vous l'avez aussi joueur par joueur Vous l'avez aussi joueur par joueur Si vous voulez regarder Dans vue d'ensemble, état d'esprit Vous avez par joueur Là ici, vous avez l'état d'esprit de l'effectif Le code de conduite n'a pas été mis en place Alors là, c'est si vous mettez en fonction des amendes Que vous décidez pour les absences à l'entraînement Les cartons, etc. Vous pouvez créer une réunion d'équipe Mais ça c'est vraiment On vous le proposera en général dans la boîte de réception Mais si vous, de votre plein gré Vous souhaitez faire une réunion d'équipe Suite à un match très important Qui arrive pour le titre Mais ça en général, on vous le proposera Ou alors une série de mauvais résultats A laquelle vous voulez mettre fin Vous pouvez très bien lancer une réunion d'équipe A partir de cet onglet Ici, vous pouvez voir un petit peu Par rapport à vos causeries d'avant match Ou d'après match La réaction des joueurs Pareil, souvent quand vous dépassez un peu les bornes Donc il y a des joueurs qui ne sont pas d'accord Ils viendront vous le dire dans la boîte de réception L'onglet tactique Alors celui-là, on va y passer peut-être un peu de temps L'onglet tactique C'est ici que beaucoup de choses se jouent Moi j'utilise aussi l'onglet effectif Une fois que vous connaissez votre tactique par cœur Vous savez que votre milieu défensif Ici, ce sera le segundo volante Etc Mais l'onglet tactique, vous avez tout Alors c'est ici que je vous conseille De vous attarder quand vous arrivez Alors là, moi j'aime pas trop Gardien de but libéraux d'attaque Je préfère un gardien de but de défense classique Pas qu'il sorte trop Pareil, ça dépend de la hauteur Enfin, c'est comme dans le vrai foot Là, il va falloir vraiment identifier votre façon de jouer Voir ce que vous voulez faire Nous, on va faire un 4-2-3-1 Ici, je vais vous montrer pour faire un 4-2-3-1 Assez global Donc la mentalité, on va mettre équilibrée Parce qu'on est milieu tableau On souhaite quand même Dans FM, c'est un bon choix A part si vous avez une équipe ultra-dominante Mettez-vous en équilibré Voir en prudence Si vraiment En prudence Si vous sentez que vous allez être plutôt en contre-attaque Et avoir une équipe plus faible Dans la division où vous êtes Vous mettez déjà ensuite vos postes Donc là, milieu offensif droit et gauche Et les rôles Donc là, par exemple On voit que Bernard Diomède, c'est un gaucher Donc lui, on va lui mettre plutôt Un poste délié d'attaque Pour vraiment qu'il soit sur le pied gauche Pas lui demander de repiquer à l'intérieur Ici, même chose Élié d'attaque Je crois qu'il est droitier Notre ami Steve Marley Il est droitier Carnot On va lui mettre un poste de milieu offensif De soutien Il faut équilibrer les tâches aussi En fonction de votre Là, il faut que vous ayez à peu près Autant de tâches offensives que défensives Donc ici, c'est à peu près collé Plus des tâches de soutien Voilà, c'est à peu près équilibré Ça va avec notre mentalité Ici, un milieu offensif de soutien Gérald Batik On lui a mis un poste d'attaquant de pressing Donc ça va Là, on a notre milieu récupérateur Ainsi que le segundo volante Donc ici, lui qui va faire le lien Entre la défense et le milieu Et lui qui va faire le lien Entre le milieu et l'attaque Seconde de volonté Vous pouvez voir ici les descriptions Il diffère d'un meneur de jeu en retrait Son rôle est avant tout défensif Associé de préférence à un milieu sentinelle Et milieu récupérateur Car les secondes de volonté Montent souvent voile au pied Fait des appels de base A la moitié adverse Comme le ferait un box-to-box Il va chercher à soutenir les attaques En choisissant les meilleurs moments Pour arriver à contre-temps Donc c'est un joueur qui va quand même soutenir Et ici, vous aurez votre milieu récupérateur Qui va rester Peut-être même, ouais Le milieu récupérateur Qui va rester vraiment À presser, à défendre Ici, vous avez votre fluidité d'équipe C'est assez flexible Là, on a choisi des latéraux offensifs Donc on mettra également le dédoublement Puisque là, on a des ailiers Donc les latéraux offensifs Qui apporteront le surnom D'ailleurs, on a dit Qu'on mettra plutôt On a dit qu'on allait plutôt mettre Le gardien de gardien Du jeu, on va essayer de jouer un petit peu plus tôt dans la largeur Petite dédicace à Giroud Les ailiers Et le long de la ligne La construction du jeu Ça va être de passer dans les espaces On va essayer de sortir de la défense Et de faire des dédoublements extérieurs Voilà, avec nos latéraux qui viennent dédoubler pour amener des centres Le caractère des passes Ce sera des passes plus courtes Un rythme plus élevé On va essayer de jouer le ballon dans la surface Non, on ne va pas donner de consignes particulières Comme ça, ils pourront faire les centres qu'ils veulent On leur laisse faire des centres variés On va plutôt tenter de prendre la défense de vitesse Et là, on va les laisser faire La transition On va effectuer un contre-pressing et contrer On va relancer rapidement Vous voyez ici la barre d'intensité qui monte En fonction de ce qu'on dit Relancer vers les défenseurs Courte relance On va laisser On va juste enlever On va juste enlever les longues relances au pied Si possible Là, vous voyez L'onglet connaissance de la tactique Du coup, déclenchement du pressing incertain Et ça, ça va monter C'est pour ça que c'est important de mettre une précaison tactique Pour que vraiment Ici, la connaissance monte Là, vous avez la connaissance globale de la tactique Et ici, vous avez la connaissance tactique de chaque joueur Donc là, vous voyez par exemple que Carnot Il est déjà ok À part avec le déclenchement du pressing Sinon, au niveau de la mentalité Du style de passe De son poste, rôle et tâche Il est ok Et sans le ballon Alors là, sans le ballon Nous, on va demander un pressing haut Une ligne défensive par contre normale On va déclencher un pressing très souvent On va empêcher les relances courtes On va laisser la ligne défensive classique On va laisser tout le reste On ne va pas leur donner trop de consignes non plus Je vous conseille d'être plus sobre Entre guillemets au début de saison Mettre vraiment vos grands principes Et ensuite, ajuster en fonction des matchs que vous verrez Si vous donnez trop, trop, trop de consignes dès le départ Vous ne saurez plus quoi rajouter, enlever, quoi faire Alors que si vous partez un peu plus sobre Voilà, vous pourrez faire des petits ajustements Sachant que, encore une fois Mettez une tactique en place Attendez que la connaissance se fasse Et ensuite, vous pourrez juger sur plusieurs matchs Pas prendre des décisions trop hâtives C'est comme dans le vrai foot Il faut aussi que la mayonnaise prenne Voilà pour l'onglet tactique Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? On a fait le tour Ensuite, vous avez bien sûr l'analyse Qui vous dira Alors ici, pas forcément quelqu'un qui est responsable Forcément, puisqu'ici c'est plutôt notre milieu Vraiment défensif, défensif Après, il n'y a aucune tactique parfaite Qui bouge tous les trous, je vous le dis Mais c'est vrai que Ce 4-2-3-1-là Me paraît quand même assez équilibré Avec du coup Voilà, de la Comment dire ? Des choses intéressantes Maintenant Ce qui peut être intéressant C'est aussi de donner des consignes individuelles A votre latéral droit par exemple Vous pouvez aller dans les instructions Vous avez des choses qui sont mises par défaut En fonction du rôle et de la tâche que vous avez donnée Donc le poste, défenseur droit Le rôle, latéral offensif Nous on va mettre plutôt Arrière latérale Parce qu'on l'a vu Latéral offensif C'est plutôt Là c'est dit Sans allier pour le soutenir Donc là on va plutôt mettre Arrière latérale De soutien Voilà On va essayer d'être cohérent Et là vous n'avez pas de consignes individuelles Donc là ce qu'on va pouvoir le demander C'est De prendre les couloirs De centrer davantage Et de marquer de plus près Ok Lui en plus on lui a demandé De faire des dédoublements Lorsque l'équipe a le ballon Il reste excentré Lorsque le joueur a le ballon Il prend le couloir Voilà On va demander la même chose Au latéral gauche Restez excentré Prenez les couloirs Marquez de plus près Etc Ah ça l'a mis Ça l'a mis par Ah ok Je ne savais plus que ça faisait ça Ça l'a mis par Rester excentré Ah non on l'avait fait pour le latéral gauche Pardon Donc là voilà Tac On l'a dit Ici Ok Tac 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 Centrer davantage Voilà Donc là on a nos deux latéraux Leurs consignes sont données Maintenant On a deux défenseurs relanceurs de défense Donc ce qu'on va faire C'est que lui On va plutôt le mettre défenseur central Un seul défenseur relanceur C'est suffisant On le voit Il a 13 en passe Pedro Riez Ça va être notre défenseur relanceur Danjou En passe il a 7 On ne va pas lui demander D'être défenseur relanceur Ça ne sera pas bon Donc là notre défenseur relanceur Il va prendre un peu plus On va demander quand même De marquer de plus près Et on va lui demander De rester en place Par contre niveau de risque de passe Défenseur relanceur Il a plus de passes risquées On va lui demander De dribbler moins Voilà 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 Ok Il va déclencher Pressing Etc Le défenseur central lui Au niveau des instructions On va lui demander De rester en place Effectivement Prendre moins de risque Dans les niveaux de passe Voilà Et marquer de plus près Voilà pour les défenseurs Le gardien Au niveau des instructions On peut très bien lui demander De prendre moins de risque Au niveau des passes Comme ça on est sûr Qu'il ne va pas nous faire de boulettes Au niveau du milieu récupérateur Donc là Nous on sait Ce qu'on attend de lui C'est de rester en place Il ne montrera pas davantage Là c'est dans son En fait vous voyez Il y a des choses Qui sont déjà grisées C'est à dire que Par rapport au poste Au rôle Et à la tâche Que vous lui avez donnée Il y a des choses Qui sont verrouillées Vous ne pouvez pas changer Lui forcément Il va tacler plus durement Après en match Je pourrais demander La consigne En match De s'engager moins Mais pour l'instant Sur la tactique C'est verrouillé Mais on va le laisser Ça veut dire Que c'est vraiment Un joueur qui va Être là pour défendre Rester en place Et ne pas se projeter Par contre Notre Segundo Volante Lui Il va avoir la consigne De monter davantage Il va marquer de plus près On ne va pas lui demander De prendre les espaces Non plus Mais Alors lui Il pourra dribbler Un peu moins Parce qu'on verra après En fonction du profil De joueur qu'on trouve Mais voilà On ne va pas lui donner Trop de consignes Non plus Il sera assez libre Notre milieu offensif Pareil On va lui laisser de la liberté Par contre Voilà On va lui demander De faire des passes Plus courtes De centrer moins souvent Mais De prendre des risques Dans la passe Et de tirer au but Voilà On veut que ce soit Un joueur à prise de risque On a des joueurs de qualité Pour mettre à ce poste Intéressant De leur donner Ces consignes là Je surveille le temps De vidéo quand même Pour essayer de faire Un truc assez compact Au niveau des ailiers Alors ce que je voudrais faire moi C'est que lorsque l'équipe A le ballon Il monte Il reste excentré Par contre Lorsque le joueur A le ballon Ah Ouais non On va le laisser comme ça Il va prendre le couloir Il faut mettre des ailiers Intérieurs Tant pis Donc quand l'équipe A le ballon Il va plutôt monter Rester excentré Par contre Voilà Il On va leur demander De marquer de plus près Par contre Du coup On va leur demander De repiquer Pour laisser la place A nos amis latéraux De repiquer Enfin de dédoubler Même chose Donc eux Ils vont rester excentrés Quand on a le ballon Mais quand le joueur A le ballon Il va repiquer dans l'axe Et du coup Lancer Son coéquipier Lancer On va demander De marquer de plus près Et enfin Monsieur Baticle Alors lui Il prendra les espaces Voilà Et il frappera Davantage au but Il pourra prendre des risques Dans la passe C'est un attaquant Là vos consignes particulières Sont données Ça colle aussi à la tactique Bon alors J'ai pas dit que ça marchait à 100% Là c'est quelque chose J'ai fait au feeling Par rapport à ce que je vois Les joueurs que j'ai A la tactique que je vais mettre en place Vous voyez On a vraiment une réflexion globale Qui nous a amené A la tactique mise en place Aux consignes Aux tâches Aux rôles Et enfin Aux consignes particulières Aux joueurs Maintenant On peut Aller analyser Plus finement Notre effectif On verra aussi En fonction des offres Qu'on a Mais on voit par exemple Que Benjamin Yvet Ça peut être un très bon Un très bon remplaçant Soit Segundo Volente Soit Milieu Offensif de soutien Et du coup On peut très bien se dire Que ça pourrait être Benjamin Yvet Notre remplaçant Numéro 10 Et que du coup Capot Capot Notre gaucher On se dit qu'on l'entraîne Ici en élit intérieur Donc là On va aller dans Progrès Entraînement Milieu Offensif Gauche Élit intérieur D'attaque Et comme ça Il va progresser aussi Sur ces aspects là Et on pourra le faire jouer En doublure de Bernard Diomède On peut faire ça Avec tous vos joueurs Ici Marley On peut lui dire Allez Marley Tu vas aller t'entraîner Mon grand Milieu Offensif Droits Donc le poste de match Mais lui on va lui donner Le rôle Des liens intérieurs D'attaque Voilà Comme ça Il va pouvoir aussi S'entraîner A des choses Qu'il ne maîtrise pas forcément Ou les choses Qu'on attend de son poste Voilà un petit peu Pour l'onglet tactique Je pense qu'on a fait le tour Ensuite vous avez Alors ça c'est vraiment Par rapport Là on peut faire Vraiment Poste par poste Les consignes Si l'on veut Au niveau des coups de pied arrêtés Donc là Pareil Vous avez tout ce qu'on va vous demander Pour les corners Donc là Ce n'est pas dur Mais je vous conseille Pour les corners Mettez sélection rapide Les coups francs Pareil Les touches Moi je ne mets rien Comme ça c'est le latéral Qui fait Terminé Gérald Batik A l'air excellent Coups franc Il a 20 Donc c'est lui qui tirera Stéphane Carnot en deuxième Etc A part si vraiment Vous avez des désidératas Sur des joueurs en particulier Vous pouvez très bien Mettre sélection rapide Comme ça vous êtes tranquille Au niveau des capitaines On a Pierre Amatoury Mathias Autreil Mais ça c'est du coup C'est un bug Parce que c'est les capitaines De Toulouse De OCR actuellement Là on va regarder En leadership Et en collectif On voit Ça peut très bien être Notre Gérald Batik national En capitaine Et du coup En vice capitaine On pourrait mettre un En vice capitaine On pourrait aller chercher Un Frédéric d'Anjou Par exemple Ok Très bien Plan de jeu Donc là c'est Si vous voulez créer Des plans de jeu Au niveau de copier arrêté Pardon je n'ai pas fait Là alors Vous avez des combinaisons Qui sont créées Ça c'est pour les scénarios Défensifs Gauche droit Et pour les scénarios D'attaque Là vous pouvez choisir Vous pouvez modifier Vous pouvez déplacer Les joueurs Là vous pouvez lui dire Consigne individuelle Attaquer Rester en arrière Avancer Etc Là ils ont tous avancé Lui il va attaquer Le second poteau Lui par exemple Vous pouvez lui demander D'attaquer le premier poteau Ça peut être intéressant Il va y aller comme ça Voilà C'est des choses Qui peuvent être faites Ici pareil Attaquer le premier poteau Donc là Pareil Ça ça peut être aussi Modifier match par match Chaque match Ou pendant le match Vous pouvez très bien Les modifier ça Mais sinon Vous voyez que vos corners N'ont pas été très efficaces Hop On va modifier Là on peut se dire On va essayer de les tirer Premier poteau par exemple Voilà Pareil ici Si on fait attaquer un joueur Au premier poteau On va essayer d'attaquer Au premier poteau Les coups francs Vous pouvez pareil Choisir vos combinaisons Etc Etc Les touches Les pénaltys Vous pouvez choisir Vos tireurs de pénaltys Si on a Batik Là Qui est très bon Donc on va Pas aller plus loin Capitaine plan de jeu Consigne particulière Ça C'est si vous voulez Forcer des joueurs En fonction Pour le prochain match Etc Les consignes vraiment Particulière Genre s'il y a vraiment Un joueur star Dans l'équipe en face Vous pouvez le tacler durement Le presser plus Le faire un marquage Individuel strict Ou le forcer à jouer Sur son mauvais pied Ça c'est vraiment Pour aller plus loin C'est juste que moi Moi je n'utilise pas Forcément énormément Ici vous avez Le centre des données Pareil Ça c'est pour les accros De la data Après 3 matchs de championnat Vous avez vos analyses Des données Qui vous apportent Des statistiques Ça peut être intéressant aussi Pour corriger des choses Dans votre tactique S'il y a des grosses choses Qui sont très visibles Vous pouvez corriger Alors on est à 20 minutes de vidéo On va pouvoir s'attarder Sur l'onglet staff Alors très important Vous avez vu On n'a encore pas avancé Une seule fois d'une journée Il y a beaucoup de choses à faire Après une fois que tout est réglé Ça roule Et vous pouvez avancer Dans le jeu Mais là Il y a quand même Beaucoup de choses à faire Quand vous arrivez dans un club Vous avez aussi L'onglet staff à regarder Je ne vous ai pas dit Toujours Peut-être une des premières choses A aller regarder C'est l'onglet finances Pour voir aussi Qu'est-ce que vous pouvez vous permettre Ici Le solde du club Est à 6 millions Donc on est dans le vert On est bon Il n'y a pas de déficit Donc Vous voyez ici Que votre budget transfert Donc pour aller acheter des joueurs S'élève à 1 million 49 000 491 000 Pardon 1 million 5 Et on vous dit Que 100% des revenus transfert Disponibles Jusqu'à un montant De 111 000 En gros Ça veut dire que Vous récupérez 100% de l'argent Généré par la vente D'un de vos joueurs Or Close Qui est dans son contrat Par exemple Vous pouvez très bien Avoir un joueur Vous devez donner 20% De ce que vous allez vendre A son précédent club Ça On le déduit Enfin voilà Ça ne viendra pas Interférer là-dedans Par contre Une fois que vous avez Le montant final Qui revient à votre club 100% Sera reversé A votre budget transfert Ça c'est la conséquence De la politique financière Du club Mais aussi du solde Si votre solde Est en négatif Bah ici Il y a de grandes chances Que vous n'ayez pas 100% des revenus transfert Par exemple Vous vendez un joueur 20 millions Vous pourrez très bien N'avoir que 50% Ici de marqué Et vous récupérez Que 10 millions Pour vos budgets transfert Et 10 millions Seront mis dans le centre général Pour redonner un peu d'air Aux finances du club Donc voilà Ça aussi Ça fait partie des choses à regarder Donc là on voit Qu'on est bien Les finances sont ok Et du coup Tout ce qu'on vend Ça nous sera intégralement Reversé Pour acheter de nouveaux joueurs Donc ça c'est Très important à savoir Avant de faire Son mercato On en parlera peut-être Dans les vidéos à venir Mais regardez bien ici Et regardez bien Votre marche salariale Ici on le voit Le budget salarial du club Est de 534 000 Les dépenses actuelles Sont de 452 000 Prévues Pareil Ici en fait Les prévues Ça prendra en compte Les joueurs en instance De départ Ou en instance d'arrivée Donc regardez bien Toujours les dépenses prévues C'est important Vous pouvez faire une demande Au dirigeant Il y a plein de choses à faire Ici augmenter des budgets Des infrastructures Améliorer les structures de formation Vous pouvez avoir un nouveau contrat Demander une Enfin voilà Tout ça Quand vous avez de l'argent Vous pouvez demander des choses Nous pour l'instant Ça c'est dans les choses C'est dans les infos Pop, 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 pop Dans la vision du club Dirigeant, supporter Non c'est dans quoi Info club Général Info Infrastructure Profil Tac 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 Voilà c'est ici Vous voyez par exemple Qu'en centre d'entraînement On est en ultra moderne Niveau des structures de formation C'est excellent Encadrement des jeunes C'est acceptable Recruitement des jeunes Au-dessus de la moyenne Voilà En fonction de ça Vous pouvez vous adapter Et aller voir Ce que vous voulez améliorer Ou pas Dans la vision du club Mais Mais voilà Vous pouvez ici ajuster le budget Si vous voulez avoir plus de budget salarial Et moins de budget Transfert Tout est très bien Donc là on va le faire par exemple Histoire d'avoir un peu de marge Voilà Là on voit qu'on a plutôt de la marge On est pas mal On peut se faire plaisir On va aller du coup dans l'onglet staff Une fois que ça c'est fait On va aller regarder un petit peu L'équipe de préparateurs Donc ici on voit Des graphiques Donc quand c'est en jaune Ça veut dire que vous avez Le meilleur du championnat Vous avez La meilleure gestion des personnes Au niveau des préparateurs Vous avez les meilleurs préparateurs Au niveau technique Après on le voit Au niveau défensif On est 3ème Au niveau attaque On est bien Enfin voilà On voit qu'au niveau des préparateurs On est pas mal Alors qu'il nous en manque Par contre Peut-être qu'en gardien Il nous en faudrait un autre Alors On n'a pas de responsable De la formation des jeunes Pour un club comme Oxfers Ça la fout mal On n'a pas de responsable De l'analyse des performances Ça peut être embêtant On a 2 sur 3 Ça on peut laisser un 2 sur 3 On peut en avoir 3 Par contre On a encore de la place Pour recruter des préparateurs En fait Ici C'est vraiment ce que le club Autorise au maximum Donc si vous avez 5 sur 9 Vous pouvez très bien vous dire Attends je vais aller recruter Des préparateurs en plus Ici on a un entraîneur Des gardiens On a Deux préparateurs Un préparateur physique Et voilà Donc ce qu'on peut faire C'est qu'on a un entraîneur adjoint Également On va pouvoir du coup Allez Hop On revient là On voit qu'il nous manque Un responsable de la formation des jeunes On va aller dans Recherche staff Et ici on va pouvoir les recruter Donc vous voyez Le recrutement du staff Se fait par l'onglet staff Ici de recherche staff Après Vous pouvez très bien Si vous le souhaitez Passer une annonce Directement Ça peut être fait Si vous ne voulez pas rechercher à la main Je vais vous montrer les deux façons Par exemple Nous on va aller Responsable analyse des performances On n'en a pas On va passer une annonce Et dans votre boîte de réception Vous allez avoir Toc 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 Début de la recherche Ah oui j'ai classé dans le mauvais ordre Ok Ok Début de la recherche L'analyse des performances Donc là Vous aurez carrément Une proposition de sélection Qui vous sera faite Sinon Vous pouvez le faire à la main Ici on va le faire Pour le responsable de la formation des jeunes On va dans recherche staff Nouvelle recherche On va choisir Dans entraînement Parce que là On était bien dans l'équipe de préparateur Ici Je vous le rappelle Entraînement Responsable de la formation des jeunes Voilà Et ici On va regarder Par exemple Dans le responsable de la formation des jeunes Quelles sont Les statistiques Qui sont importantes Ici on voit que c'est Entraînement des jeunes Et évaluation potentielle joueur C'est quasiment Tous les postes C'est important Mais nous On va classer du coup Par entraînement des jeunes On va regarder On a Urti Abando Un espagnol Après on a des autres Lui il est sans club Donc on aura On aura juste à lui proposer un contrat Donc là on a les attributs de coaching Mais si on veut aller regarder quand même en mental Où est-ce qu'il en est En évaluation joueur potentielle C'est pas ouf Alors que Helmut Jungheim Il a 20 également Par contre En attributs de coaching Entraînement des jeunes Il a 20 Donc lui On va essayer d'aller l'attraper Par contre Au vu de cette stat Il va peut-être être très très cher Donc lui On va lui proposer un contrat Par contre Attention Lui son poste préférentiel C'est préparateur Nous on a dit Responsable de la formation des jeunes Il a un salaire un peu trop élevé Ça risque de ne pas passer Et demande 72 000 euros par mois Ça ne va pas être possible Au vu de nos finances On va du coup essayer de prendre A bande d'eau Proposer un contrat Entraînement responsable De la formation des jeunes On va essayer Il demande beaucoup Ça demande beaucoup d'argent Alors là ce que vous pouvez faire Si vous voyez que ça ne passera peut-être pas C'est demander aux dirigeants Finances Augmenter Non c'est dans staff Augmenter le salaire Mais ça Comme on n'a pas On ne pourra pas On n'a pas encore Un de deux mecs Ok c'est pas grand On va aller chercher On va essayer d'aller chercher Un Nicolas Lacaze Un responsable de la formation des jeunes Mais vous voyez qu'en général Un responsable de la formation des jeunes Il demande un salaire un peu plus important On va peut-être pouvoir s'entendre S'il arrive à faire des petits efforts 18 000 Ok il ne voudra pas On n'était pas loin Est-ce qu'un José Ramon Il observe par qui ? Par Marseille, Barcelone Ah ça va peut-être être compliqué De le récupérer Ouais non c'est même pas la peine 73 000 euros Un Dirk Mack Un Dirk Mack Ça pourrait être intéressant Propose un contrat De responsable de la formation des jeunes Ouais non ça ne le tiendra pas C'est beaucoup trop cher tout ça C'est beaucoup trop cher Kylian Lavigne Non On peut aller regarder quoi ? On peut aller regarder peut-être un Albert Puitgolers Un espagnol En entraînement Responsable de la formation des jeunes On va lui proposer son contrat Non il veut être absolument directeur sportif Mais non Nous on le veut Voilà On le veut ici Ok il veut bien le dire pour 3 800 euros Bon écoutez très bien Il a 20 entraînements des jeunes Ça pourrait être intéressant On voit ensuite qu'il nous manque des préparateurs On va passer une annonce Pour des préparateurs On va le faire comme ça pour gagner du temps Je vous ai montré comment faire pour la formation des jeunes Ici on n'a pas de directeur sportif Directeur technique Pas de responsable de recrutement Il nous manque des recruteurs On n'a pas d'analystes du recrutement Donc on va passer des annonces Ici il nous manque des kinés Je vais vous montrer du coup juste rapidement Si jamais vous recherchez un kiné Du coup ici vous allez dans médical kiné Et là vous cherchez dans les attributs équipe médicale Pardon Et là vous prenez forcément celui qui a 20 en kinés Logique par exemple Émile Ricard On va essayer de prendre un qui n'est pas dans un club Toren Tegui par exemple Hop L'inten kiné On peut lui proposer que cette nuit Bon vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de budget par contre Pour recruter des gars C'est pas grave On va mettre du coup On va passer les annonces Donc on veut un directeur sportif On veut un directeur technique On veut un responsable du recrutement On n'a pas tout ça Et on veut du recruteur Voilà Et un analyste du recrutement Responsable des prêts C'est pas forcément Si vous êtes dans un club qui ne prête pas énormément de joueurs C'est pas C'est pas forcément indispensable Hop Ok On va faire ça Et voilà On va du coup s'arrêter là pour aujourd'hui On a vu ce qu'il y avait à faire du coup Pour les onglets suivants La tactique et le staff On regardera la suite demain On essaiera aussi d'avancer un petit peu Pour vous montrer tout ce qu'on a à faire après Dans le début de la vie du club J'espère en tout cas que la vidéo vous sera utile Vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner Ça fait toujours plaisir C'est totalement gratuit Et ça soutient la chaîne Le petit pouce bleu Le commentaire Si vous avez des autres idées Des questions en particulier N'hésitez pas Ce sera avec un grand plaisir que j'y répondrai Je vous souhaite une bonne fin de journée Et je vous dis à demain Pour la suite de ce tuto Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada